Ça, ça ferait travailler les jeunes, donc rentrer les cotisations dans les caisses, donc il n'y aurait pas de problème de financement. D'ailleurs, il n'y a pas forcément un problème de financement, tout de suite pour nos retraites. Ça, maintenant, tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, c'est important d'être là parce que je voulais mettre en évidence, moi, au titre de la CGT, je voulais mettre en évidence que dans la santé, dans l'assurance sociale et médico-sociale, il n'est pas pris en compte la pénibilité et qu'il est hors de question qu'on travaille jusqu'à 64 ans. Déjà, 60 ans, c'est dur parce qu'on doit vivre avec la souffrance des gens, que ce soit dans la santé ou la souffrance psychologique. Nous, on est au quotidien avec les gens qui souffrent et si nous, à 64 ans, on est encore sur le terrain, on souffrira aussi, on ne pourra pas donner un travail de qualité. Donc, dans les propositions pour financer un système de retraite juste, par répartition solidaire, intergénérationnelle, bref, un système de retraite qu'il nous faut, il faut pour cela une politique salariale et de l'emploi, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de nous raconter que les vieux, ils vont rester au boulot jusqu'à 65 ans, alors qu'ils sont mis en retraite dès 55 ans par les employeurs. Il faut arrêter de nous raconter qu'augmenter les salaires, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, quand on sait qu'en France, c'est le pays européen qui verse le plus de dividendes à ses actionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada